Soit les polynômes P de x et Q de x. Calcule P de x fois Q de x. On nous demande donc de multiplier ces deux polynômes. Distribuons d'abord le terme 3x exposant 4 sur ces parenthèses. Nous obtenons plus fois plus, c'est plus, 3x exposant 4 fois x au cube. Ensuite, plus fois moins, c'est moins, 3x exposant 4 fois 3x exposant 2. Et puis, plus fois plus, c'est plus, 3x exposant 4 fois 2. Maintenant, nous distribuons le 5x au cube sur ces parenthèses. Ce qui donne alors, encore une fois, plus fois plus, c'est plus, 5x au cube fois x au cube, plus fois moins, c'est moins, 5x au cube fois 3x au carré, et plus fois plus, c'est plus, plus, 5x au cube fois 2. Ensuite, nous distribuons moins 3x au carré sur ces parenthèses. Ce qui donne alors, moins 3x au carré fois x au cube, plus 3x au carré fois 3x au carré, et puis, moins 3x au carré fois 2, comme ceci. Ensuite, nous distribuons le x sur ces parenthèses. Ce qui donne alors, x fois x au cube, moins x fois 3x au carré, plus x fois 2. Nous distribuons encore le moins 1 sur ces parenthèses, et ça s'adonne, moins 1 fois x au cube, plus 1 fois 3x au carré, moins 1 fois 2. Je vais faire disparaître les couleurs. Pour continuer, nous voyons ici, x exposant 4 fois x exposant 3. Attention à l'utilisation de la bonne formule des puissances. Dans ce cas-là, a exposant m exposant n, on multiplie les exposants, donc ça donne a exposant m fois n. Ici, nous sommes dans le cas de la multiplication de deux puissances dont les bases sont égales. Nous appliquons donc cette formule-là, qui dit que a exposant m fois a exposant n est égale à 1 exposant m plus n. Donc il faut additionner les exposants. Nous obtenons ici 3 fois x exposant 7, et puis moins 9 fois x exposant 6, plus 6 fois x exposant 4. La ligne suivante donne 5 fois x exposant 3 plus 3, donc 5 fois x exposant 6, moins 15 fois x exposant 5, plus 10 fois x exposant 3. Ici, nous obtenons moins 3 fois x exposant 5, plus 9 fois x exposant 4, moins 6 fois x exposant 2. Ligne suivante, plus x exposant 4, moins 3 fois x au cube, plus 2x, ensuite la dernière ligne, moins x au cube, plus 3x carré, moins 2. Ensuite, nous allons additionner les termes des puissances respectives. Il n'y a qu'un seul terme en x exposant 7, c'est celui-là. Donc, nous le recopions. Ensuite, nous avons des termes en x exposant 6, nous avons moins 9x exposant 6, plus 5x exposant 6, ce qui donne moins 4x exposant 6. Ensuite, les termes en x exposant 5, moins 15x exposant 5, moins 3x exposant 5, ça fait moins 18x exposant 5. Les termes en x exposant 4, 6x exposant 4, plus 9 fois x exposant 4, plus x exposant 4, ça donne plus csx exposant 4. Pour les termes en x au cube, nous obtenons 10, moins 3, moins 1, c'est-à-dire 6, fois x exposant 3. Les termes en x au carré donnent moins 6x carré, plus 3x carré, ça fait moins 3x carré. Il n'y a qu'un seul terme en x, donc nous le recopions, et il y a un seul terme indépendant que nous recopions. Et ainsi, l'exercice est terminé.